Libération ! Samedi 26 août, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. La fin de la guerre. La gloire, l'espoir, le soulagement, la célébration et les retrouvailles, c'est la libération. Ainsi est la vision de beaucoup sur la fin de la guerre, comme la lumière au bout du tunnel, et bien soulager le peuple d'une période d'intenses conflits. Pour l'Europe, la fin de la guerre, c'est là encore la guerre, c'est toujours la guerre. Nous avons compris cela en étudiant trois trajectoires individuelles qui, a priori, n'avaient rien en commun. Dans leur témoignage se concentre le drame de toute la Seconde Guerre mondiale. Les années 1944-1945 sont les années de reconquête. L'opération Overlord, le 6 juin 1944, et l'opération Bagration à l'Est qui commencent en même temps. Ce sont donc des périodes de combats intenses dont les civils sont les victimes. Survivantes, venant de quatre coins de l'Europe, elles ne se sont jamais connues. Ginette Kolenka partage son expérience concentrationnaire dans le centre de mise à mort d'Ozwitsch Birkenau à travers son livre « Retour à Birkenau ». Nous avons découvert les combats de René Taillefer au sein de la résistance Tarnèse dans les documents des archives départementales du Tarn, et enfin suivi une berlinoise qui raconte dans son journal « L'avancée soviétique sur Berlin dans une femme à Berlin », publié anonymement en 1953. Mais il fut révélé au début des années 2000 qu'il s'agit certainement de Martha Hillers. Comment les parcours individuels des trois femmes à travers l'Europe à la fin du conflit permettent de comprendre la guerre d'annéantissement ? En tant que lycéenne, nous souhaitions aborder ce sujet sous un angle qui est rarement abordé dans les récits de guerre que nous avons lus, les femmes, les civils et aussi les civils allemands. Fin 1944, l'armée allemande est encore une redoutable machine de guerre qui se défend remarquablement. Sur le front de l'Est en particulier, les soviétiques lancent l'opération « Magration » en 1944, puis le rouleau compresseur rouge avance vers l'ouest jusqu'à Berlin, dont la bataille commence en avril 1944. Le 30 avril, Hitler se suscite dans son bunker avant même la prise totale de la ville, le 2 mai. Ça, c'est la grande histoire. Mais on va vous en raconter une autre. Dans son journal, Martha Hillers raconte les jours qui se déroulent du 20 avril au 22 juin 1945, en écrivant et décrivant ses journées, ainsi que toutes les idées lui traversant l'esprit, les rumeurs ou les informations circulant dans la ville en ruine. On suit l'évolution de sa pensée sur le monde qui l'entoure. Elle est un témoin dans la fin de la guerre à Berlin. À travers son récit, on peut lire le quotidien de toutes les berlinoises. Vous lisez Libération, Staline en tant qu'enquête. Martha erre dans un Berlin qui n'est plus que le fantôme de ce qu'il était, cherchant des repères dans les nouvelles habitudes de la ville en ruine, vidée de ses habitants, cachée, au front ou mort. La civilisation l'a désertée, elle décrit. À intervalle, les longues pauses d'un silence devenu inhabituel. On remarque soudain le printemps. Des ruines noircies du quartier s'élèvent par bouffer les senteurs de lilas oubliés dans leur jardin sans maître. Entre deux hurlements de sirènes, des hommes ont sans doute trouvé le temps de bêcher leur jardin familial, car autour des cabans de Berliner Strasse, la terre était fraîchement retournée. En avril, les alliés pilonnent Berlin pour faire céder Hitler enfermé dans sa folie idéologique. La ville est en ruine et les gens se tairent. Partout, des caves sont aménagées, et chaque nuit, les femmes, enfants, personnes âgées et soldats déserteurs qui habitent encore la ville vont s'y installer pour attendre le matin. Chaque cave devint un abri anti-aérien improvisé. Caverne, monde souterrain, catacombe de la peur, fausse commune. Vendredi 27 avril 1945, jour de la catastrophe, raz-de-marée. J'ai dormi jusqu'à 5h du matin, puis j'ai entendu quelqu'un rôder dans l'entrée. C'était la libraire, elle venait de l'extérieur. Elle me saisit la main et chuchota. Ils sont là ! Le soir, les viols s'enchaînent, allant de l'enfant à la dame, en passant par l'auteur du livre. La panique et la surprise passent, la femme doit trouver une solution. Les Russes ne montrant aucun signe de départ, elle doit trouver un moyen de se protéger des agressions quotidiennes. Ce qu'il nous faut ici, c'est un loup qui tient les loups à l'écart. Elle trouve un officier et obtient une relative tranquillité. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme, peut-être plus encore pour la femme, qu'il soit russe ou allemand. Le 8 mai 1945, les Russes ont quitté les lieux, avec leurs camions, leurs chevaux et tout ce qu'ils ont récupéré dans les ruines de la ville. Des matelas, des montres ou la dignité, l'intégrité de la vie des berlinoises. Voilà le cadavre de Berlin. J'avais le sentiment que jamais Berlin ne pourrait renaître de ses cendres, que nous resterions toute notre vie durant des rats en temps des ruines. Puisque c'est leur gouvernement qui a déclenché la guerre, les civils allemands ont plus de mal à se donner un statut de victime. Les morts, les viols, les atrocités qu'ils ont subies ont un arrière-goût de... Nous n'avons pas à nous plaindre, c'est nous qui l'avons cherché. Au bout du compte, quel est le prix à payer pour les allemands à la fin de la guerre ? Y a-t-il un prix à payer ? Son témoignage est complètement à l'opposé de la représentation que l'on a des Berlinois. De bruts fanatisés, ils redeviennent humains. On est tiraillé entre deux sentiments bien distincts quand on lit les pages du journal de Martha. D'abord l'effroi de ce qui est raconté, la compassion pour ces femmes. Puis, immédiatement, on se dit que ce sont des allemands, des soutiens peut-être même d'Hitler, alors on culpabilise d'avoir eu de la compassion. À l'ouest, après le débarquement de Normandie, la répression se radicalise par étapes. En juin et juillet d'abord, lorsque les allemands pensent encore à porter la bataille, à partir d'août ensuite, quand leur évacuation commence. À l'instar des violences pratiquées dans l'Est de l'Europe, les mois de juin et juillet sont marqués en France par des représailles sanglantes, des jugements expéditifs, des exécutions ciblées et des premières déportations de maquisards. Les victimes de l'armée allemande se comptent par milliers. En février 1944, le décret Schperle transforme la politique répressive. La France, Ami, devient hostile, donc traitée comme telle. La répression allemande à l'égard des résistants connaît une inflexion importante début 1944. L'occupant craint en effet que la résistance n'apporte une aide cruciale aux alliés lorsqu'aura lieu le débarquement qui se précise sur les côtes françaises. L'action de René n'en est que plus héroïque encore. René Taillefer, résistante aux Tarnaises, née en 1927 à Montance. Dès 13 ans, elle travaille comme apprentie maçon. Très vite, elle se foge en caractère solide et fort. Dans son village, elle était déjà mal vue. Une fille qui s'habille en pantalon était rare, surprenant. Encore aujourd'hui, quand on raconte son histoire, on qualifie son éducation et ses valeurs de masculines. Mais non, le courage est aussi féminin, comme le montrent ces femmes. Un soir de printemps de 1943, un homme tapa sa porte. C'est un maçon de montance qui connaît les idées de la famille. Il fait partie du mur, mouvement uni pour la résistance, et cherche à former un cercle de résistants, des combattants de l'ombre. Il cherche une femme comme agent de liaison. Les allemands les soupçonnent moins, elles sont discrètes et rares. C'est comme ça qu'elle est donc engagée dans le corps franc-roger, qui deviendra, par la suite, un maquis car inquiété par des collaborateurs. Fin 1943, elle fait une rencontre qui change son rôle dans la résistance. Pierre Vande de Veynes, divin d'homme, ancien officier mis à pied par Pétain car franc-maçon, il a évité de justesse à la Gestapo. C'est comme ça que René se retrouve à faire des allers-retours à vélo de Gaillac à Montauban pour transmettre des renseignements dissimulés dans ses chaussures, soutien-gorge ou dans le guidon de son vélo. Seulement, René se rend compte qu'être une femme devient vite une contrainte. Elle peut parfois jouer de ça et passer quelques barrages allemands sans ennui, mais pour des missions plus courantes, cela devient très vite compliqué. Elle décide alors de s'habiller comme un homme pour bloquer ou retarder des trains et camions, charger des marchandises ou encore pour empêcher la livraison de charbon de Carmo aux bateaux allemands ancrés à Bordeaux. La peur s'en paraît d'elle parfois, mais elle surmonte toujours ça très vite en se rappelant pourquoi elle fait ça. A Gaillac, elle et le groupe Vendôme font très souvent sauter la voie ferrée où arrivent les allemands et leurs armes. Jusqu'au jour où ceux-là ont l'idée de mettre un wagon de civils devant le convoi. 12 juin 1944, attaque de la prison de Gaillac où devaient transiter 44 détenus de Saint-Sulpice pour l'Allemagne, René joue un rôle capital. Il faut neutraliser les gendarmes qui patrouillent, mais surtout ceux qui occupent les blocosse entre la gendarmerie et la prison. De plus, ce coup doit se faire dans le silence le plus total car des dizaines d'allemands se trouvent près de la gare. Seulement, dès leur arrivée, un chant s'éleva, la Marseillaise. Un sentiment de liberté, de joie, de soulagement les traverse. Elle raconte. Jamais je n'oublierai le ton et l'émotion de ce moment. C'est là que le mot « liberté » prend tout sous sens. J'ai vu pleurer des hommes et moi aussi. Finalement, les prisonniers échappent de peu à la déportation et sont conduits dans un maquis près de Carmo. Le 17 août 1944, Georges Rousseau, chef du Corfranc, à vertu de la présence de deux Allemands dans le voisinage immédiat de la gare, décida de s'y rendre à vélo. Croisant René au bas de la rue Saint-Pierre, il lui fit part du renseignement et lui demanda de l'accompagner. René n'hésita pas une seule seconde et le suivit. Arrivé à la gare, Rousseau lui glissa l'un de ses revolvers comme protection puis s'écarta pour surveiller les lieux en la laissant seule derrière elle. Peu après, un train allemand arriva en gare. René aperçut un soldat nonchalamment appuyé sur le montant d'un wagon avec dans l'angle un faisceau de fusil et de caisse de munitions. Elle témoigne. Le soldat n'avait pas d'armes. Emporté par ma fougue de résistante, je me suis avancée et j'ai braqué sur lui mon petit 6-35, lentiment à descendre. Surpris, il sauta sur le quai, main derrière la tête. A ce même moment, Rousseau arrive, stupéfait. Le chef de la gare, qui était lui-même un combattant de l'ombre, courut demander de l'aide à un compagnon de corps franc venu le voir ce jour-là. Sur la gare, Rousseau monta dans le wagon pendant que René continuait de braquer son arbre sur l'allemand. Quinze allemands se rendirent et toutes les armes et munitions furent récupérées par le corps franc. Le courage, ça se conjugue aussi au féminin. La solution finale est étroitement liée au cours même de la guerre. Dans l'antisémitisme nazi, domine toujours l'idée que le juif est tout à la fois la pire menace contre l'allemand, contre laquelle il complote, et celui qu'il se trouve derrière les ennemis de celle-ci, qu'il pousse à la combattre. L'assassinat massif des juifs débute dès l'été 1941. A partir de l'été 1943, Auschwitz devient le centre de gravité de la solution finale, le site vers lequel sont désormais acheminés les juifs depuis tout le continent. Pour les nazis, gagner la guerre, c'est aussi terminer l'entreprise génocidaire. C'est la raison pour laquelle en 1944, alors que la situation militaire se dégrade, les déportations se poursuivent. La fin de la guerre, c'est la libération, pensons-nous. Mais, nous avons lu le témoignage de Ginette. Ginette Kolenka, jeune femme française et juive, âgée de tout juste 19 ans quand la Gestapo vient la dérober à sa famille et à sa liberté le 13 mars 1944. Un jour, un employé de la préfecture visite Ginette Kolenka et sa famille pour leur annoncer qu'ils ont été repérés et ferait mieux de quitter Paris. Après être passés en zone libre en Avignon, la famille Kolenka acquiert de nouvelles identités. Ils deviennent alors d'origine russe et de religion orthodoxe. Ils sont malgré tout embarqués par la Gestapo le 13 mars 1944. Ginette, son père et son frère et son neveu partent pour la prison des Beaumettes à Marseille, puis ils se mettent en route pour Drancy où ils arrivent le 31 mars. Le 12 avril 1944, le jour du départ arrive et c'est pour le centre de mise à mort Auschwitz-Birkenau que la famille Kolenka se dirige. Ils sont déportés par le convoi numéro 71. C'est le même convoi que Simone Veil. Ginette Kolenka arrive à Auschwitz. Le cauchemar a déjà commencé par un voyage interminable. Elle pousse son frère, son père et son neveu à monter dans un camion qu'elle imagine être celui de la Croix-Rouge. Les nazis utilisent ce stratagème pour tromper les déportés. Ils font ainsi le trajet de la Judenramp vers la chambre à gaz. Ainsi, ainsi, Ginette ne les reverra jamais. Elle est sélectionnée. Ginette Kolenka fut contrainte à se déshabiller en public et cet événement l'a marqué à jamais. Une des deux femmes me saisit le bras. Je suis à nu. Elle me tatoue. Matricule 7 8 5 9 9. Il en a, paraît-il, qui hurle de douleurs, de surprises, d'effroi. Je ne sais même pas si ça fait mal, tant la honte de la nudité est forte, cuisante. Je ne sens rien d'autre. Vêtu de hayon, à peine nourri, travaillant et résidant dans des conditions catastrophiques, Ginette et les autres déportés vivent dans l'extrême précarité. Jusqu'ici, nous étions encore des êtres humains. Nous ne sommes plus rien. Leur vie quotidienne au camp est exténuante. Les détenus sont roués de coups par les blocs au vase, au moindre faux pas. Le travail ne s'arrête jamais. Ginette est envoyée dans un autre camp dès octobre 1944. La machine de guerre nazie est économique. Un de ses rouages essentiels est la mise en esclavage des déportés. Ginette doit travailler à la fabrication de pièces d'aviation. Les soviétiques avancent vers le camp. Alors, les détenus sont rassemblés dans des wagons à bestiaux pour être transférés vers un autre lieu. Le voyage est interminable. Sans eau ni nourriture, beaucoup ne survivent pas. Ginette doit trouver le moyen de manger de l'herbe et boire de l'eau de vidange dans la locomotive. Ce sera son salut. Finalement, elle arrive à Terriginstadt en mai 1945, malade du typhus, très amégris, rongé par la vermine. Mais les alliés ont libéré le camp. Elle peut retrouver un peu de chaleur de l'humanité. Les détenus restés à Auschwitz, eux, ont été évacués à pied en plein hiver. Ce sont les marches de la mort. Les nazis exécutent les malheureux qui ne peuvent suivre la cadence. En avril 1945, dans la douleur, Marguerite attend un tel mai à Paris. Pendant ce temps à Berlin, Martha attend les Soviétiques. Ginette se meurt dans un wagon en Allemagne. René a repris le travail. La fin de la guerre ? Non. Les fins de la guerre. Finalement, dans cette période de 1944, toute la guerre est contenue. Toutes ces contradictions, ces héroïsmes, ces lâchetés, l'anéantissement des Juifs jusqu'au dernier, la violence sans aucune limite des nazis face aux Soviétiques, et l'inverse aussi. La machine répressive en France comme ailleurs. Martha écrit dans son journal qu'à côté des nombreuses défaites, il y aura aussi la défaite des hommes en tant que sexe. Ginette, comme beaucoup, décide de se taire pendant 50 ans. Sur les ruines de l'Europe, on a décidé de combattre la guerre en construisant l'Union Européenne. On a cru pendant longtemps que les erreurs de la guerre étaient contenues, sagement, dans nos livres d'histoire. Mais, les loups frappent à nos portes aujourd'hui. Des hommes et des femmes résistent, encore.